Ah ouais non, c'était bien, c'était propret de la part de Daechi, son gros timing push B2, là... C'est ça, il arrive pas, 4 vers B3, il y a encore des positions des Colossus que t'as souligné, là, et au final c'est passé. Je pense que c'est ça qui met vraiment Mana dans la merde, parce que ces Colossus peuvent vraiment pas fighter réellement avec des unités pour faire le tampon, quoi. Et donc du coup, il les perd très vite, plus de DPS, la Storm elle est pas terminée. Ouais, le timing était parfait. Et dommage pour Mana qui a pas vu arriver le push, du coup qui s'est pas bien positionné, parce que sur une ramp, il aurait pu un peu dégraisser le terrain et tout. Mais là c'est vrai qu'il a pas pu, donc non, mais le game, très content pour Daechi, parce que ça s'annonçait pas très très bien au début. C'est vrai. Et au final c'est bien, 1-0 pour la France, donc bien joué. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur le canap ? Eh ben voilà, elle est... Mais non, elle est parfaite, elle est parfaite, mon gars. On y est là. Non, non, mais c'est... Bon, je crois qu'il est en train de punker. On va le laisser se reposer. Qu'est-ce que pense qui de la game ? Moi j'ai pas joué un peu de ce soir. Ah, Noa. Et j'ai réussi à ricoter les informations que comme quoi Proto s'était pété. Tu veux dire encore plus qu'avant ? Je comprends pas la rébellation. Ouais, mais là, avec le Proto, ça perdait. Ah ben, tu viens troller, Noa, c'est ça ? Non, il y a plein de choses à faire en haut pour troller. Ça va, il y a une bonne ambiance. Allez ! Wouhou ! Oh merde ! Allez, le compte à rebours, la game qui est lancée, les amis. C'est ici. Allez, un zéro. Daechi. Daechi qui a montré quand même du très très bon coup de lourd. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Non, c'est propre. Non, c'était vachement bien. Et honnêtement, ouais, ouais, non, bel perf de Daechi qui nous a montré du bon jeu. Et ça fait plaisir de voir du TVP high level. T'as quitté Dieu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a un ragequit de Lobs. Rachequit de Lobs. Et le c'est un ragequit de Pompf Lobs. Pompf, techniquement, qui est vraiment au taquet, quoi. Voilà. Il est allé tellement vite, il a quitté si vite. Je suis sûr que t'as voulu mettre ta barre d'espace. T'avais une chose à faire, Pompf. Une chose à faire, rester dans la game, quoi. Le mec est là et bim, il dit que tout, quoi. Il a voulu juste changer le tout. Il a voulu mettre sa barre d'espace en raccourci pour le follow d'unité. Je le connais par cœur et il s'est chier de touche. Voilà, regarde ça. Fais gaffe parce qu'après, tu vas récupérer ton compte et le trafic. Je suis arrivé en ladder et tout. Tu peux partir dans tous les sens. Ça me l'a fait une fois, c'est un escroc. Est-ce que t'as entendu le grassement d'homme d'Yahou jusqu'ici ? Ouais, ouais. Je pense que K.O. est vénère. Mais putain, c'est quoi ce bordel ? Allez, go, 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 K.O., on est en amour. Allez, on recrée, 2-0 pour la pognonne. Quel enflure. 1-0 pour Daichi. Go, 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 ça fait une heure que j'attends et tout. Il ne rigole pas trop. Il ne rigole pas trop, il n'a que c'est un genre. C'est vrai qu'on voit sa tête. Ouais. Non, mais c'est tout. Prends les... French Caster Ars... French Caster Ars... Oh, c'est joli, le placement, K.O. C'est invisible. Oh, mais il est invisible. Invisible. T'as une bière invisible, mec. Ah, il boit de la bière ingénie. Allez, tu parlais de la bière ingénie. La bière ingénie, il boit de la solidité. J'avoue, c'était discret. Oh, c'est magnifique. Voilà, on a trouvé comment boire sur les plates. Même, t'as vu, Eric. Toujours derrière un fond vert. Tranquillement. Mais t'es obligé de boire de la Hainoken, du coup, quoi. Allez, la game qui se lance. On en est où, là, les mecs ? Pompf. Ne quitte pas, ponf. Elle se lance ? Ouais, ouais. Alors, là, tu vas avoir très envie de faire F10C. Ne le fais pas. C'est pas possible. Ne relance pas encore une fois. Attention. Attention. Ne fais pas ça. Pompf. C'est vrai. On se touche la tête en se disant, non, je dois pas le faire. Bien vu. Hachnard. Ouais, Hachnard. Ça fait 12 heures, là, mais il est... F10Q, F10Q sur Warcraft 3. Là, il peut être dans la suite, il se compte dans Replay et tout. Oh ! Oh, ça crampe. Moi, j'ai rien dit, moi. Mais tu m'attaques gratuit, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est la technique du faible. Le mec, il prend trop cher. Il fait, attends, je vais niquer un autre gars qui n'a rien à voir pour m'en sortir. C'est ça. C'est rémissé comme intervention. Je pense qu'on ne devrait pas être funk. Aïe, 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 aïe. La game qui est lancée. C'est à la game. C'est parti. Je vous rappelle si vous nous rejoignez qu'on est en train de caster le show match France-Pologne et que la Pologne s'est déjà imposée parce que c'est déjà fini. 2 à 0 pour la Pologne. Après un 2v2, je vous rappelle que l'équipe, c'est Mana, Nercio, pour la Pologne et Deishi, Todd, pour la France. Todd s'est incliné 3 à 1 contre Nercio dans son BO5 en duel. Et les deux Français, la paire française a perdu 2 à 0 en 2v2. Mais c'était des games vraiment de haut level, je trouve. Oui, c'est des belles games. Très, très intéressant. Le 1v1 était peut-être un petit peu moins bon. Todd l'a dû lui-même. Je pense qu'il n'a pas joué à son meilleur niveau. Et voilà, la Pologne s'impose. Mais on a le match de consolation, si on peut se dire comme ça. Et Deishi, pour l'instant, mène 1-0 contre Mana. Donc, c'est dans un BO5, la première arrivée à 3 points. Oui, exactement. Et sur une game, il a sorti les balls et sa stratégie a payé. C'est ça. Donc, vraiment bien joué. Il part, on va dire, avec l'ascendant psychologique, en quelque sorte. Même si, bon, c'est rapide à dire. Encore une fois, on est sur quelque chose d'assez. Les joueurs savent déjà que la Pologne a gagné. Donc, il n'y a pas de soucis. On est beaucoup plus dans du show match que dans un match où, vraiment, les joueurs vont être en mode surtention, on va dire. Mais c'est vrai que, mine de rien, c'est bien joué de la part de Deishi. Mana, il nous fait des grosses compétitions. Comme d'hab, il fait toutes les grosses off-line. Et comme on vous disait un peu plus tôt dans la soirée, il a tendance à faire des résultats qui sont assez constants, quand même. Donc, sortir Mana, c'est plutôt une bonne paire, je trouve. C'est bien, ça fait plaisir pour Deishi. Deishi qui, je pense, a raté son seul gros event européen. C'est un peu dommage pour lui, c'était sa participation au WCS Europe, où, vraiment, il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Il avait fait un très bon WCS France, mais il est arrivé au WCS Europe, probablement préparé, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ce qu'il a craqué mentalement, je n'en sais rien. Il n'a pas fait un très, très bon WCS Europe. Il avait du gros niveau aussi. Et j'attends de voir, voilà, en 2013, avec HOTS, voir où est-ce que Deishi peut arriver. Parce que je pense qu'il a le potentiel pour faire de belles choses, en tout cas sur la scène interne. Donc, on ne lui souhaite que de la réussite. Et puis, voilà, il est jeune s'il en veut. C'est un jeu de stratégie. Et la stratégie, mine de rien, la maturité rentre quand même en compte. La jeunesse, c'est bien pour la vivacité, mais la maturité d'esprit permet aussi de revoir les situations dans tous ses angles, n'est-ce pas, pomf ? Et donc, du coup, plus tu as d'angles, plus tu as d'objectifs, plus tu as d'objectifs, mieux tu vois ta scène, n'est-ce pas ? C'est exact. Tu es concentré, ce n'est pas grave, pomf. Juste celui-ci. Là, il se retient de faire F10C, là, c'est tout, depuis le début de la game, il se retient de la quitter, en fait. Allez, du coup, on a quoi ? Pour le jeu hors terrain, on a encore une prise de gaz à 15, j'ai l'impression avec un... Ah non, pas de prise de gaz. Ah, ben non, OneRaxExpo, donc confiance sur cette game-là. C'est ça, une fois de plus, enfin, différemment par rapport à la première, pardon. Il n'y a pas de prise de gaz, il y a vraiment le BO typique de Wings of Liberty, donc le OneRaxExpo, DoubleRax, et je pense qu'on va avoir DoubleGaz qui vont être pris derrière de la part de Daechi, à moins qu'il nous fasse un méga all-in à base de Rax, mais et de Marines, j'en doute. Donc, il va y avoir une prise de gaz et un petit peu de technologie de la part du terrain français. Voilà, je pense qu'il va faire le gros standard, donc DoubleGaz, il va nous envoyer le Steam Pack, et puis après, Factos, Spatio, Réacteur et tout ça. Donc là, il a l'air de vraiment partir sur... Et moi, je trouve que c'est bien joué parce qu'il faut être honnête, c'est assez risqué maintenant de faire ça sur HOTS parce que t'as plein de trucs qui peuvent être agressifs, genre t'envoies deux Stalker devant, le Noël V sommaire sur la ligne de Mineray, et voilà, avec tes 8 Marines, t'es en galère. C'est ça. Mais là, du coup, Mana, on sent que c'est pas un joueur... De l'agression directe. Il va le faire, mais de l'agression directe, tu vois. Il a l'air d'être plus posé macro, mais c'est vrai que là, pour le coup, il a l'air de le faire. Donc attention quand même, qu'il pose bien son bunker et qu'il fasse bien gaffe le Daechi. Bon scout de Daechi, quand même, qui a réussi à rentrer un petit S.I.V. en mode Sneaky, là, et qui a pu confirmer qu'il y avait déjà deux gaz qui avaient été pris de la part de Mana, donc une volonté de monter en technologie de la part du Protoss. Et on a le petit push, le petit push de Mana avec le Mothership Core, le Stalker, mais Daechi qui est déjà bien préparé avec son bunker. Et ses 7-8 Marines, donc déjà, avec le joli skin, comme vous pouvez le voir. Et ça y est, le Mothership Core qui va rentrer, il va peut-être essayer de gratter du S.I.V., tout simplement. Ouais, mais là, ce qui est dommage pour Mana, c'est que le Mothership Core est trop près de l'autre coin qui a bloqué pour le sol de la rampe. C'est vrai que du coup, ils n'avaient pas tant séparé les Marines que ça. C'est plus intéressant de passer avec le Mothership Core dans la B1 pour forcer un gros trajet. Et là, du coup, avec tes Stalkers devant, tu peux maintenir une pression qui t'a même rentré, en fait, et passer le bunker et le dodge. Donc là, c'est un peu dommage. Et ça confirme le petit truc où tu sens que Mana, c'est pas un joueur de... Ah, il y a des Protoss plus crevards en début de game, mon gars ! C'est ça ! Celui qui te rend ouf au début avec ses deux Stalkers qui ne meurent jamais. C'est ça. Et regarde ! Mana qui profite, en fait, de sa position offensive sur la carte et du coup, de la position plutôt défensive, plutôt greedy de la part de Deishi en posant une B3 très, très rapidement, très, très décomplexée. Et on comprend du coup pourquoi il ne prend pas trop de risques aussi dans son Alas parce que c'est juste une pression pour faire un peu semblant aussi. C'est ça, ouais, attends, je suis là. Non, 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 il y a déjà un troisième Nexus. C'est très bien joué. Non, non, c'est plutôt bien joué. C'est plutôt cohérent dans le plan de jeu de Mana. Et donc ça, c'est cool. On a un rajout de gate derrière. Donc ça, c'est très standard. On prend B3, donc du coup, on a un gros income de minerais qui rentre. Donc on peut investir dans des gates, se préparer à envoyer la Megasau, ce niveau production, quand la B3 va commencer à kicker, vraiment, les propres qui vont commencer à rajouter pas mal de minerais. Le caillou qui commence à être détruit de la part de Mana. Mais vous voyez, très peu d'unités. Un stalker sur la map, un stalker, une centrique qui détruit le caillou et le Mothership Core qui contrôle un petit peu l'espace. Mais au-delà de ça, pas beaucoup d'unités. Ouais. Par contre, attention quand même. Parce que Daechi, s'il fait ce qu'on pense, il va quand même être assez timé. Dans une bonne minute, il aura le Steam plus Medivac. Donc là, pour le moment, pas de complexe robot. J'ai l'impression, il n'y a pas de technologie là. Tu peux nous mettre la prod, s'il te plaît ? On est d'accord que pour le moment, il n'est que sur de la gateway. Voilà, il envoie un conseil crépusculaire. Donc, bon, ça va l'aider, clairement. Mais attention quand même, parce que le timing du joueur Terran, vous le voyez, le plus 1, le Steam Pack. Normalement, on a les Medivacs qui ne devraient pas tarder à être envoyés aussi. Voilà, ils sont là, les deux Medivacs. Daechi Bonne Macro, d'ailleurs, parce que vraiment, son timing est super propre. Ouais, non, ça va être très propre. Le shield, en plus, qui est envoyé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le joueur Terran, il va être capable de se montrer sur la carte avec quoi ? Avec deux Medivacs, une bonne vingtaine de Marines qui vont avoir le shield et le plus 1. Un ou deux Maraudeurs qu'il a squeezés au milieu avec sa rague, Steaklab. Et du coup, en plus, avec les nouveaux Medivacs, quand même, quand on prend en compte la vitesse à laquelle ça va et les possibilités de micro que ça apporte, eh bien, on peut imaginer que ce timing push qui était déjà l'ultra standard sur Wings of Liberty. Surtout qu'on ferait qu'il fasse B3, je me permets. En plus, évidemment. C'est vrai, ça va être beaucoup plus dur de gérer l'espace comme on est sur B3. Il y a beaucoup plus de zones à contrôler pour le joueur Protoss. Donc, ce timing qui était très fort sur Wings of Liberty, il l'est encore plus, si c'est possible, sur Art of the Swarm, simplement grâce à ce boost de vitesse des Medivacs qui vraiment permet de prendre chose. Et Mana est parti tellement greedy quand même. Fasse B3 quand même contre Terran, comme ça et tout, il y est allé. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Mais Daishi, vous l'avez compris, il a une fenêtre là. Il a quelque chose à jouer. A lui de ne pas se rater parce qu'il y a l'inverse. Si jamais il se rate, le coup de géoline de base, ça ne va pas passer. C'est vrai. Sa B3 sera rentabilisée, ça va être chaud. L'Obs qui se coûte. Et maintenant, on va voir quel plan de jeu, ce qu'il va adopter, ce qu'il y va frontal. Vous vous rendez bien compte que ce ne serait pas très bien joué. Vous voyez que Daishi n'a pas vu la B3. Donc il ne le sait pas pour l'instant. Il peut peut-être s'en douter encore que c'est vrai que c'est assez étrange. Donc Daishi n'a pas vu la B3. Donc on va voir ce qu'il va en faire. On a la mine qui s'est en train de se bureau devant. Mais elle est vue par l'observateur, effectivement. Et voilà, vous voyez Daishi qui essaye d'étendre la zone de contrôle du joueur Protoss. En faisant ce drop dans la B2. Et vous voyez avec la vitesse, ça va très 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 vite. Le Nexus qui a le photon overture. J'ai très joli force field sur la rampe. Mais Daishi qui fait beaucoup de dégâts dans l'économie. Et ça ne se passe pas mal pour le voir foncer. C'est clair, toute son armée est rentrée là, tout va bien. Je suis même étonné, j'avais l'impression que Mana avait un peu plus d'armée que ça. Il est en train de revoir P des unités. Il en a perdu quelques-unes en explosant le pilote. Oh, il va quitté ! La photon overture qui tape très 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 loin. Et ce Medivac qui aurait pu s'en sortir s'il n'y avait pas eu ce canon. Et Daishi du coup qui s'empale un petit peu. Le problème pour lui, c'est que la B3, elle tourne pas mal. Est-ce que tu peux nous montrer l'income du joueur Protoss ? Je pense qu'il est dans la merde là. Voilà, 61 propres quand même, 62 propres. Gros income pour Mana. Il va falloir gérer, est-ce qu'il y a un troisième CC d'envoyer de la part du joueur Terran ? Moi personnellement, j'aime bien enchaîner sur un troisième CC. Non, il rajoute des racks, il va se commit. Et là, je pense que ça, c'est l'erreur qu'il va faire. Parce que là, il refait la même strat un peu que dans cette game. Dans l'idée de continuer à pousser sur deux bases, je veux dire. Et regardez, là, il repère beaucoup d'unités. Ce drop-là qui peut être pas mal et encore. Et encore, parce que là, il n'y a rien à croquer. Donc il va avoir le temps de ramener son armée Mana. Et au final, il va juste perdre 500, 800 sur un Nexus. Donc là, attention. Oh là là, attention les milles, mon gars. Parce qu'il y a le point de chute. Oh, oh, oh. Controler, allez. 14 ouvriers tués, ça c'est très bien. Par contre, il y a le blink pour le joueur Protoss. Et ça commence à gérer vachement bien les drops, les blinkstalkers. Donc du coup, l'agression de Deshi qui est vraiment très orientée. J'ai des medivacs, je vais dropper. Eh bien, c'est plus compliqué pour lui de gérer ce genre de choses maintenant qu'il y a le blinkstalker qui est en face. Et toujours pas de charge pour le Protoss. Donc ça, c'est bien pour Deshi. Mais encore une fois, le blink, le medivac qui tombe. Et ça commence à faire beaucoup de pertes pour le joueur Terran. On peut les voir d'ailleurs. Qui commence à être vraiment derrière, je pense. 3650, 3300. Je pensais qu'il aurait eu un plus grand écart. Mais bon, déjà, on voit qu'il commence à être un peu derrière. Il a eu une moins bonne écho. Donc là, attention, il commence à avoir une bonne armée, Mana. Et comme tu l'as dit, sur ces multidrops, il n'a pas été très effectif, malheureusement. C'est ça. C'est là qu'on voit l'intérêt, franchement, d'une feature qui au début, pour moi, n'était pas ultra intéressante. En l'occurrence, le caillou qu'il y a sur la B3, si tu peux nous le montrer. Le caillou qui a été détruit préemptivement par Mana pour complètement bloquer l'accès par le sol aux unités du joueur Terran. Donc du coup, le multifront très standard du double drop dans la B2 ou dans la B1 pour aller sur la B3, il est complètement bloqué. Parce que vos unites sur la B3, elles vont se teamer et elles vont se manger un caillou en pleine face au lieu de pouvoir attaquer le Nexus. Donc c'est très bien joué. Mana qui, je pense, du coup, a fait ce BO parce qu'il y a cette feature-là sur cette carte. Ouais, c'est bien joué. C'est très bien joué. Là, vous voyez, Daichi qui se rend compte qu'il est un peu dans la panade. Donc il essaie vraiment de renfermer son adversaire, de forcer une pression constante. Oh, il sort carrément des workers. C'est normal, il n'a vraiment que ça à faire, je pense, dans cette situation-là. Il a ajouté trois axes, qu'est-ce que tu veux ? Il va falloir y aller, on va balancer du SCV. Et là, c'est vraiment le barou d'honneur, en fait, de Daichi. Oh, man, 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 deux medivacs qui vont tomber minimum. Trois medivacs. Et le blink away, c'est parfait de la part de Mana. Le contrôle blink de Mana est incroyable. Honnêtement, moi, ce n'est pas une upgrade qui me fait vraiment rêver, à proprement parler, mais la manière dont l'utilise Mana est quand même très impressionnante. Ouais, ce n'est pas pareil. Oui, voilà. Non, c'est vrai. Et je trouve qu'il le gère très, très bien. Il va tenter de multifront avec du SCV, du Marine, du Maraudeur, du Medivac, des deux côtés. On va voir ce que ça va donner. Il y a de quoi faire des forcefields. Est-ce qu'il va réussir à renfermer ? Il a renfermé le front de gauche. J'ai l'impression d'en, il n'est pas renfermé. Oh là là. Je suis Daichi, il le remet comme ça une deuxième fois. Je suis quand même sur le boule de mauve. Le front nord qui est refermé. Le front gauche qui rentre. Et ça pourrait passer. DT, mon gars. Oh, les DT qui font un carnage. Daichi qui s'en est rendu compte. Le scan qui a été balancé. Donc ça, c'est très, très bien joué. Les deux DT qui sont encore dans la range du scan que maintenant on peut voir sur Art of the Swarm. Mais la population Mana qui tombe. Ça va passer. C'est très bien joué de la part de Daichi. Vraiment, qui fait son dernier go avec les SCV. C'est un truc très coréen, ça. Le gros timing push sur B2 qui enchaîne derrière sur ce semi-all-in avec les SCV. Et encore une fois, l'air to the spylon. Aïe, 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 qui vont tomber. Et il n'y aura plus de gate pour Mana. Ouais, ouais, Mana qui se retrouve dans la merde. C'est dingue. C'est dingue. Très bien joué, très bien joué. Pourtant, franchement, je n'aurais pas cru. Mais quel engagement aussi. Attention. Passé par le nord, par la gauche. Il a attaqué tous les flancs. C'était super prof. Quelques Medivacs. Encore un Medivac qui tombe ici. Il rattaque la B2. 90 de papa 136. Ça a bien reprod du côté de chez Daichi. Le Nexus B2 qui est complètement évacué. Les propres qui s'en sortent comme elles peuvent. La B3 qui va tomber. Et Daichi qui va s'imposer 2 à 0. Enfin, qui va s'imposer. Qui va prendre la deuxième carte, selon toute logique. Eh bien, 2 à 0. Et ça ferait un bel avantage pour le joueur terrain français. Ah ouais. Mais vraiment très bien joué. Là, je suis vraiment sur le ball. GG, là, ça sent le 2 à 0. C'est un B au 5, mes amis. Daichi, là, qui vient de faire vraiment un engagement parfait. Ses petites mines, là, toujours en prévention. La petite mine, en plus, tout à l'heure, qui lui a chopé 14 drones. Ouais, elle a fait du bien, celle-là, c'est sûr. Parce que sur la B3, il fallait faire quelque chose très rapidement avant que ça devienne hors de contrôle, en fait. Et les 14, mine de rien, c'était un peu toute l'avance de mana. Quand on y pense bien. Donc, très bien joué un peu de micro. On a de la part du joueur Théan. Les îlottes ont un peu du mal à passer parce que bon, on va serre serré. GG ! Oh là, Daichi ! Ça joue bien. Daichi qui est OP. Ouais. Comme quoi, on peut se croire dans la panade. Non, non, c'est ça. C'est vraiment ce petit timing un petit peu sneaky. Là, on rajoute quelques SV. Et puis, on y va, quoi. On essaye de tenter de briser le Protos juste vraiment au dernier moment avant qu'il soit hors de contrôle. Et ça a été parfaitement bien fait par Daichi qui a vu l'opportunité, qui l'a saisie et qui s'impose du coup de 2-0. C'est beau, c'est bien joué. Ah, bien joué, franchement, moi, j'y croyais pas. Et vraiment, très, très bel engagement. Merci.